Je m'appelle Chale-Wance Hilary, je suis camerounaise originaire de l'Ouest Cameroun. J'ai 22 ans et actuellement je suis étudiante en master 2 à Baminda, un master de cybersécurité. Si je devrais me définir, je dirais que je suis quelqu'un de patiente, un peu réservé et très travailleuse. Je dirais que l'école sympa, c'est déjà une première pour moi d'avoir assisté à une école de la sorte et j'étais très excitée quand j'ai été sélectionnée déjà. J'ai un peu fait des recherches sur différents professeurs, ce qu'ils devaient donner, le background, le CV. Et quand je suis arrivée, bon, j'ai fait de nouvelles connaissances, il y avait des personnes de diverses nationalités. On a pu interagir, on s'est, je peux dire, network, network, yes. So, it was so great meeting them. Aussi, il y a des matières que j'ai beaucoup appréciées. Déjà que nous, à Baminda, là-bas, nous n'avions pas fait auparavant. Par exemple, la matière de M. Roger Olleno sur les discrets de logarithme. Une partie que j'ai appris, une partie que j'aime beaucoup, les problèmes de discrets de logarithme. Les différentes méthodes utilisées pour la résolution des problèmes de discrets de logarithme. Aussi, il y a la matière de Prof. Walt Wood. Il y a la matière de Prof. Walter sur les isogénie. Une partie que j'aimerais personnellement me spécialiser. S'il est bien sûr, d'accord, nous avons eu à discuter et je pense qu'il a accepté de superviser. Si tout se passe bien, je pense. Donc, pour moi, les consignes pas étaient vraiment une réussite. Et je remercie beaucoup tous les organisateurs, mes camarades avec qui j'ai pu interagir. Je pense que, bon, à mon retour, je dirais que c'était très bien à Douala. C'est très bien. Déjà, quand j'ai eu ma licence en mathématiques à l'Université de Tchamps, j'avais déjà un embarras de choix. J'avais postulé pour Polytech Douala. Et aussi, à la dernière minute, je pense que le programme était déjà m'enseigné. Prof. Emmanuel, bon, vu que généralement on se connaît entre professeurs, vu qu'il était de passage à Tchamps, on s'est contacté, on s'est échangé et il m'a dit, « Voici, voici un programme qui est ouvert, pourquoi ne pas postuler ? » Dans ma tête, c'était plus cybersécurité, c'était plus pour les informaticiens avant qu'ils me disaient, « Non, maintenant, il y a différentes, il y aura en fait différentes filières. » Donc, j'ai dit, « Bon, pourquoi ne pas ? » J'ai postulé et quand j'y suis arrivée, déjà, le programme de cybersécurité, c'est un programme sur l'Université libre de Belgique qui comporte quatre départements. Nous avons trois départements académiques, déjà, nous avons Apply, nous avons une dette à système, une dette à système notamment pour les physiciens et, personnellement, pour moi, nous avons l'Algebra en cause une théorie. Bon, quand je suis arrivée, j'ai eu l'Algebra en cause une théorie. Ce que ce master m'apporte particulièrement, malgré que ce soit un master académique qui n'est pas vraiment professionnel, c'est que, pouf, Emmanuel a fait le tel en sorte que le programme soit diversifié, dans le sens où on fait programmation. Donc, déjà, à mon niveau, je peux dire que j'ai un peu de background en programmation, Python, lycée. Aussi, on fait le droit, on fait le droit de cybersécurité parce qu'après tout, c'est un domaine que tu dois connaître ce quoi faire ou quoi ne pas faire ou ce que tu ne peux pas faire. Donc, je pense qu'avec tout cela, ça t'ouvre beaucoup de portes. Parce qu'avec ce master, tu peux aussi postuler dans, bon, tu peux continuer tes études dans le sens où tu aimerais peut-être être avocat dans le sens des droits de cybersécurité. Donc, il y a une possibilité. Tu peux aussi être un software programme, un développeur. Donc, il y a autant de possibilités, il y a autant d'opportunités, en fait, à partir de ce master. Moi, particulièrement, j'ai eu assisté au cours de l'Algebra en cause de théorie, les Final Fees. Et aussi, on a fait des cours sur les parents avec MySpot. C'était vraiment, c'était bien. On a eu à discuter avec lui et je pense que ça nous a beaucoup aidé. Et c'était des cours pratiques. C'était des cours pratiques. On a aussi travaillé avec le prof Mabiala du Congo. Prof Mabiala du Congo sur les Gropneur B6. Donc, c'est ça qui, bon, ça nous donnait, en fait, l'envie, en fait, la curiosité que, bon, si tu es applicable, pourquoi ne pas chercher encore plus? Donc, parce que quand tu vois que quelque chose est applicable, en fait, ça te donne encore plus l'envie de chercher, de persévérer dans ça. Donc, je pense que c'est ce qui m'a beaucoup plu et la diversification des différentes matières qu'on fait au cours de l'année. Bon, je pars actuellement. Je suis inscrite en Master 2. Je pense que tout se passera très bien. Après mon Master 2, j'aimerais bien me lancer dans une thèse. Déjà, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé un ITS à l'Université de Naval, notamment au Canada, dans mon domaine, en relation avec mon domaine de cybersécurité. Donc, si tout se passe bien, après mon Master 2, peut-être que je me postulerais là-bas. Mais pour le moment, j'aurais pu avoir la possibilité de postuler maintenant. Moi, mon problème, c'est que je n'ai pas encore d'encadreur. Parce qu'ils ont cette logique, cette logique durant laquelle, pour postuler, il faut absolument que tu es un engagement au préalable. Du coup, je ne pourrais pas postuler maintenant. Et aussi, rien ne me motive à postuler maintenant, vu que je n'ai pas encore fini mon Master 2. Donc, je pense que, pour l'instant, c'est la seule option qui s'offre à moi. Mais je reste ouverte à toutes les possibilités, toutes les offres. Peut-être de travailler dans une entreprise, vu que, bon, ce n'est pas ma seule compétence académique. Comme je le disais tantôt, nous avons fait des cours dans divers domaines. Du temps, je sais programmer. Et aussi, je pense que c'est tout ça. Sous-titrage ST' 501